est souvent perçue comme un synonyme de l'éducation aux informations dispensées sur les réseaux sociaux, les blocs, les sites, le site web, etc. Elle ne serait même qu'un des éléments constructifs de l'éducation aux médias. L'évaluation des sources d'informations constitue une tâche de visant plus complexe aujourd'hui en raison de la multiplication des sources, de leur accessibilité, en lecture comme en production. Elle existe, en plus de la connaissance du fonctionnement des moyens d'information, une meilleure compréhension de ce qui est une information de qualité. Fondée sur des preuves et des arguments solides et de ce qui distingue une connaissance bien établie d'une simple opinion. Afin de répondre à ces étudiants, l'éducation à l'esprit critique ne serait-ce limitée à une seule discipline, ni à des interventions compléables. Elle doit, au contraire, être intégrée aux différentes disciplines particulièrement scientifiques et opérer de façon méthodique, systématique et régulière tout au long de la scolarité de l'enfant et de l'adolescent à l'adolescent. L'esprit critique est un esprit plus disciplinaire qui s'efforce d'être à la fois raisonnable, logique, scientifique, un esprit qui sait lire finement aussi bien des textes que des données et des graphiques, un esprit averti des possibles manipulations et conscient de ses propres limites. Enfin, l'éducation à l'esprit critique pose le problème majeur de la transférabilité des acquis, car elle ne servirait à rien si elle ne portait pas ses fruits dans la réalité quotidienne. Je voudrais aussi parler de ce problème de transférabilité, transférabilité. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi-même. C'est comme on a raconté l'histoire des autres quand il y a des erreurs, mais quand c'est bon, c'est bon, c'est bon, quand il y a des erreurs. Alors, j'ai connu une fois ce petit problème. On m'a réédité aux États-Unis, à l'Université de San Francisco de l'État, c'était dans les années 94-97. Alors, c'était, je crois que l'anniversaire de la réunion de cette université, ils avaient invité quelques personnes qui avaient publiées dans cette réunion. J'arrive la nuit, je me présente à l'Ordel. Alors, à l'occurrence, on m'a demandé mon passeport, je l'ai donné, et puis on regarde, après les formalités, on présente une enveloppe, on m'a dit des papiers de mon passeport. Alors, messieurs, voilà, il y a votre tour, tout est là, votre collègue, vous êtes au premier état, chambre de Maurice Sissi. Cette année-là, j'avais introduit le cours de théorie des copes de qualité d'erreur et cryptographie à l'Université de Bédacar, avec mon collègue armand et des collègues de l'Université de Strasbourg, qui était directeur de l'école de cryptographie, Maurice Mignon. Alors, changez-le aux élèves, aux étudiants, qu'est-ce que c'est qu'une claire ? C'est quelque chose qui sert à ouvrir, à fermer. Voilà. Et maintenant, la main-monde peut être une claire. En France, il y a des autres, il suffit de parler, etc. Mais ce jour-là, puisque j'étais le monsieur pris, il a pris mon passeport, une enveloppe, vous mettez des papiers, monsieur, vous vous occupez quelle sambre ? Voilà, l'atelier. C'est le défi sangré, professeur de l'Université, qui avait donné, il y a quelques mois, un cours de cryptographie, pas âgé, c'est de la notion de claire. C'est sangré, l'enfant de la médina. C'est le prix de l'internet. Pour moi, la médina, la claire est métallique. Je dis, mais je n'ai vu que des papiers, où se trouve la claire ? Je fais comme ça, j'essaie de plier, il n'y a pas de claire. Madame, vous avez oublié mes traits. Alors, si, 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 les traits sont là, voilà, le procès revient. J'ai triché, parce que j'ai pris mes lunettes. Je fais comme ça, je n'ai rien d'accord. Alors, je l'ai dit, ah, vous mettez ce que j'ai, je n'ai pas porté mes lunettes. C'est faux, c'est faux, car il va faux, parce que je n'ai pas eu le temps d'intégrer mes connaissances, on est transformé en conduite. Et c'est notre problème aujourd'hui. On a bien été professeur, mais quelquefois, quand on marche, quand on parle, l'île nous distingue de ces médaliers qui n'ont jamais fait l'année. Ce temps, alors, ça m'a fait tellement mal que j'ai juré que ça ne doit plus mal que. C'est pourquoi je raconte à mes étudiants, il y a une très grande différence entre le professeur qui est en ce moment, cryptographique et en ce moment, on est collé. On lui pose cette question qui est très simple, il n'a pas eu le temps de réfléchir, parce que c'est une question de réflexe. On ne te donne pas cinq minutes pour réfléchir. C'est le problème de réflexe, c'est ça qui nous manque. Et on le voit aujourd'hui à la télévision, etc. Il y a des gens qui parlent, qui parlent, dès qu'ils sont tous les voiles à l'heure. Rien ne le distingue, ne le repositionne pas le lendemain. Alors, cette manière de créer, d'enseigner, d'étourner à l'avenir, cet esprit critique, ça doit d'abord agir sur ces réflexes. Et même en termes de méthode d'investigation, il faut travailler même pour l'être de réflexe de l'éthique de l'éthique. Parce que, très souvent, on lui demande d'agir. Il n'a pas le temps de réfléchir. Voilà, donc je le dis parce que ça m'est arrivé. Je ne veux pas dire, c'est bien, ça est arrivé au procès, ça gare. Au moment où il va y découvrir des réflexes. Alors, maintenant, on va parler maintenant de sciences et développement industriel. Oui, alors, mon ami Salle, il m'avait demandé de retranser un peu l'histoire des rapports entre sciences et développement industriel. J'ai essayé de répondre selon mes possibilités. Alors, on parle depuis quelques temps de la nouvelle révolution industrielle et des innovations sensationnelles. Production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire, contrôle automatique de la production. Tout ça explique et justifie l'emploi d'une telle expression, c'est-à-dire révolution industrielle. Le président du conseil d'administration d'une grande société américaine de production chimique déclarait pour récemment que la moitié de la meilleure des États-Unis est actuellement employée à fabriquer ou à vendre des produits qui étaient inconnus il y a 50 ans. Et que si cette tendance continue, dans 25 ans, la moitié de la population active s'occupera de produits que nous ne connaissons pas encore. Bien que cette accélération de l'évolution technique soit nette dans les pays placés à l'avant-garde des progrès péristériens, il s'agit d'un mouvement général qui intéresse tous les pays et dont la cadence est de plus en plus rapide. Si l'on examine de plus près cette influence croissante de la science sur l'industrie, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un développement continu et que les changements spectaculaires qui se produisent actuellement sont l'effet d'un processus émotif dont l'origine remonte au début de la révolution industrielle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. On pense élargement que la révolution industrielle a été provoquée par l'essor soudain de la science moderne. En réalité, la plupart des étapes importantes des progrès techniques ont été franchies bien avant que les savants puissent en mesure d'expliquer la signification profonde des nouvelles émotions. C'est ainsi que les progrès d'échecs réalisés au XVIIIe siècle dans la fabrication du fer et de l'acier se produisent avant que les chimistes puissent découvert les véritables différences entre l'acier, le fer forgé et la fonte. De même, la machine à vapeur de bois doit peu de choses au progrès de la science théorique. Au cours des siècles, l'humanité avait accumulé progressivement une vaste somme de connaissances pratiques. On savait extraire des plantes et des matières colorantes pour teindre le drap d'ici à la main. On savait fabriquer des savons, du verre, de la poudre, etc. On savait aussi tanner le gril, etc. le métal, des minerais. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les connaissances relatives aux matières premières et aux méthodes de fabrication étaient si étendues que chaque invention nouvelle permettait à son tour d'autres progrès. Par exemple, l'invention par Alc-White et Rontan et quelques autres de nouvelles machines de textiles emmènent l'abandon du filage à domicile et la création de filatures situées au bord de Toronto, d'où est tirée leur force motrice. De plus, l'existence de ces nouvelles machines textiles incitant les industriels à rechercher des sources d'énergie plus abondantes et plus dégrillères. La machine à vapeur de bois qui ne pût être construite que grâce aux améliorations accordées par l'eau. La fabrication du fer et de construction mécanique devait bientôt servir elle-même à souffler le haut fournil. cette machine ne permettant d'atteindre l'objectif initial de bois à savoir augmenter la puissance des ponts évacuant de l'eau des mines de charbon rendu possible un accroissement de la production d'ouïe par suite un grand développement de la sidérégie. Cette fondation projée des inventions fut préhabite bien que cette première phase de la révolution industrielle ait été une ère d'invention en gris elle vit puissamment stimulée par l'esprit des expérimentations propres à cette période lequel exerce aussi une influence révolutionnaire sur les techniques et les conceptions scientifiques inventeurs et savants entretenaient d'ailleurs des relations très amicales. Au début du XIXe siècle l'industrie d'abord en Angleterre puis en Allemagne était en plein ressort fondée sur la lune à bon marché et le poussiller des fins purement commerciales qui déclipsèrent cette étrange mélange de curiosités intellectuelles et d'aspiration humanitaire qui avaient caractérisé certains manufacturiers de la période précédente. La misère vient de conséquence de cette course effrénée vers le gain. Donc la misère, l'exploitation et la dignité inhérentes au nouveau système contenait en germe les mouvements qui devaient agoutir plus tard au cibrage universel, à l'institution pour tous et au niveau de vie matérielle délevée que connaissent aujourd'hui les pays industrialisés. cependant la science progressait rapidement mais elle n'est d'accord que peu d'efforts directs sur l'industrie. Le 19ème siècle a été maté par un accroissement considérable de la portée et du contenu des sciences tures telles que les mathématiques, la chimie, la physique et c'est ce qui devait plus tard permettre à ces sciences de jouer pour le premier plan dans le développement de l'industrie. La recherche scientifique devint par nécessité une profession au lieu d'être un passe-temps et pendant plusieurs années les chercheurs se récupèrent de découvrir de nouvelles connaissances de base plutôt que des applications. Entre les savants fouillés à des recherches spectaculaires et spéculatifs vous m'excusez et les industriels à l'esprit pratique les rapports étaient nettement forts et le mépris réciproque aussi. Le compte renfort décrit cette situation en ces termes. Je cite ceux qui consacrent aux arts et manufactures sont rarement disponibles à demander ou même à recevoir l'avis des hommes de science dont les connaissances leur inspire rarement beaucoup de respect. Ils sont uniquement soucieux d'acquérir des richesses et toutes leurs opinions se bornent à cela. Les savants de l'époque ne pouvaient les plus émergents vis-à-vis de l'industrie et pour ceux de leurs collègues qui avaient entre guillemets prostitué leur savoir. On ne trouverait pas dans l'histoire de la science mépris plus singlant que celui de Claire Maxwell parle pour Graham Bell qui est l'inventeur du téléphone. Il dit à propos de cette amie que ce qu'il reproduit à cette ce que le congrès a à cette invention pris encore et reproché à cette invention pris encore de son caractère commercial pour lui c'était sa banalité intellectuelle. Ce genre de bismobisme académique se rencontre encore souvent chez nous. Il y a quelques années on parlait de mathématiques qui disaient mathématiques inutiles et mathématiques utiles. Mais les deux ce sont les deux gens qui ont même être. Donc on doit faire les deux en même temps. Donc j'ai été aussi j'ai vu cette influence parce que j'étais puriste mais à tant parce que à un certain moment je me suis dit la mathématique c'est un langage et une langue si elle soit telle il faut trouver le moyen de la parler sinon ça ne sera rien. même si elle est belle et c'est habillé si on ne parle pas ce langage ça sert. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai essayé de chercher d'appliquer ce langage soit à la biologie parce que j'avais mon professeur que je respecte vous il travaille sur les ingénieurs génétiques ou bien à la biologie de l'information que finalement j'ai rencontré mon dernier mathématicien le dernier que j'ai rencontré c'était normalement le nom de Sifal qui est venu du terme des cours ici et Maurice Minard qui m'ont promouvé maintenant d'appliquer l'algebra à la théorie de l'information donc il y a à peu près maintenant la théorie d'école etc. J'ai terminé et je l'ai fait la théorie là j'ouvre aussi une petite parenthèse parce que c'était la foule de la jeunesse quand je commençais à faire les mathématiques après je me suis inscrit au D.A. cette année le Maroc voulait mettre en place des écoles là j'ai j'ai un projet pour le dire c'est des écoles mathématiques ils ne m'avaient pas évité de professeurs comme ça ils voulaient créer des écoles mathématiques et là c'est une des grands mathématiques médecins français dont Swash Jean-Pierre Serres choqués que nous connaissons nous tous donc Jean-Pierre Serres c'était le chef de la théorie du potentiel Jean-Pierre Serres il était Mégaïfield un débrouillé journaliste fonctionnel qui est très connu donc c'était la référence Laurent Swash Jean-Pierre Serres c'était donc le père de la l'agène concomitative de la géométrie âgée qui était Mégaïfield très jeune donc ils ont limité ces gens pour créer des écoles mathématiques pas enseigner qui n'est pas les mathématiques il y avait aussi des japonais qui avaient fait des études en France jeune je l'expliquais avec tout le monde donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais quelle est-ce que tu fais sa matière etc alors bonjour j'avais rendez-vous avec un professeur qui le nomme très connu à l'époque donc c'était le père de la géométrie non-concomitative à l'époque qui venait donc de Poitiers on avait rendez-vous à mon soeur à l'événé puis voilà j'ai rendez-vous avec le jeune Sengade il avait médecin au Marocain vous l'avez vu ? alors oui on l'a vu ce matin il était avec Takashi au Japonais et puis on l'a vu passer avec Jean-Pierceur et tout le monde il était avec Choke bon et puis il m'a dit venir après il m'a dit après il m'a dit Sengade je crois tu fais l'argent au jeune de lui il m'a dit tu sais quand tu veux faire les mathématiques il ne faut pas discuter avec vous les mathématiciens si tu veux te marier il ne faut pas te dire je dois discuter avec toutes les femmes du monde chacun a sa manière de te charmer tu te seras qu'il est choqué il te présente la beauté voilà les mathématiques ça a trouvé le potentiel et sans que l'entendre un algébriste c'est comme ça que tout ne sera jamais profond il faut faire de l'œil et épouser les mathématiques à Jodea professeur j'ai décidé d'épouser l'algèbre non commutative il m'a dit bravo je vais mieux je cite avec elle la monogamie alors depuis lors je suis algébriste et je cite la monogamie avec l'algèbre bien sûr j'ai beaucoup d'affinités avec ses parents Nesca etc sur l'algèbre j'ai dit que vous voulez acheter le nombre je dois à l'analyse et cetera parce qu'ils ont des liens avec cet agrément alors donc ce qu'il est content c'est que demain c'est aussi ce qu'on doit faire toutes les mathématiques se valent il faut qu'on évite à un étudiant ceci ne sert à rien parce que non toutes les mathématiques se valent et sont complémentaires c'est ça qu'il faut faire on ne peut pas marcher il semble qu'on avait demandé à Seymour d'une fois vous défendez la francophonie pendant ce temps vous êtes en train de développer les langues de la pernée qu'il y a au Sénégal c'était le journal C'est français et il a dit oui si on veut bien marcher il vaut mieux de ne pas le faire sur une seule jambe même si on veut développer la mathématique on ne peut pas le faire sur une seule discipline il faut qu'on laisse nous plus là et montrer aux élèves qu'il faut une pluralité une diversité que la mathématique soit bien représentée au Sénégal par rapport à l'argent de théorie des nombres etc donc il n'y a pas de mathématiques et de mathématiques qui ne soient pas étudies les mathématiques appliquées sont plus pures que les mathématiques pures et les mathématiques pures ont beaucoup d'applications et la raison si je parle de puriste et puis on a créé donc des disciplines de théorie de la donnée de l'information alors je vais continuer maintenant ce genre de paradoxe je commence ici voilà donc je disais que ce genre de stondissement académique se rencontre encore chez nous si une telle attitude n'est pas de nature à accroître l'accord de la science à l'industrie et n'en a pas moins contribué en Europe à établir et à maintenir la recherche pure à d'un niveau élément en attirant vers des carrières académiques universités etc beaucoup distribuées pour la recherche aux Etats-Unis au contraire on constate plutôt l'inverse les mathématiques s'occupent aussi de l'application de leur théorie beaucoup de mathématiques ont travaillé pour des industries beaucoup d'autres ont travaillé avec l'armée américaine qui s'en font le ciel avec un quelqu'un comme Alain Turin et d'autres qui étaient des conseillers qui travaillaient avec des politiciens d'autres s'occupaient des problèmes de société et ils sont nombreux ils sont nombreux nous en connaissons encore à l'Étouin je le cite son nom parce que c'est le père de l'actualité de l'actualité de l'heure et d'autres aussi qui sont le père de l'actualité de l'information il a travaillé à l'université mais il a beaucoup travaillé pour des industries de télécommunications pour les américains et qui ont beaucoup d'ailleurs qui ont travaillé pendant la deuxième guerre mondiale de l'unité avec les aliens dans le cadre de la protection des informations alors on s'efforce actuellement de part et d'autre de trouver un équilibre raisonnable entre la ressource et le travail à votre application maintenant vers la fin du 19ème siècle on constate une reprise de contact entre la science et l'industrie les sciences pures avaient en effet atteint un tel dégré de maturité que leur hypothèse et leur conception pure étaient appliquées à la création de nouveaux produits à la mise au point de nouveaux procédés et même au lancement de nouvelles industries la science alors je commence par une petite histoire d'accord la science et la guerre les deux guerres mondiales ont exercé une profonde influence sur les applications industrielles de la science pendant la première guerre mondiale l'allemand et ses alliés ne furent en mesure de soutenir une guerre aussi longue que grâce au procédé de Haber de synthèse de l'ammoniaque au cours de la seconde guerre mondiale les principales applications techniques se fondèrent sur la physique plutôt que sur la chimie on a vu le succès même de la physique théorique à l'église la situation actuelle la fin de la guerre a marqué le commencement d'une ère nouvelle qui est dans le monde entre des signes indiquant entre des signes indiquant l'éveil d'une conscience sociale et la volonté de réparer les erreurs du passé aujourd'hui tous les gouvernement reconnaissent l'importance de la science pure et actuelle et la prééminence scientifique présente pour le prestige d'un pays sa prospérité et même sa surveillance on peut dire maintenant c'est l'industrie difficile l'industrie difficile c'est un concept générique qui s'inscrit dans une prise de conscience générale de l'importance de l'industrie manufacturière dans la richesse nationale cette réflexion est destinée à conserver et développer une activité industrielle forte innovante exportatrice génératrice de richesse et créatrice d'endroits l'industrie du futur est une réponse à plusieurs transitions simultanées énergétiques écologiques numériques organisationnelles et sociétales les applications dont on peut parler de l'histoire des sciences et le développement industriel et la troisième partie c'est les applications des mathématiques à d'autres disciplines là je vais donner quelques exemples simplement le premier exemple c'est la démographie il y a une fonction qu'on appelle fonction logistique la fonction logistique est une famille de fonctions découvertes par vers le mot c'est une fonction de la forme c'est le temps est égal à une constante a sur un plus a qui multiplie a exponentielle de moins bt le t dans cette équation c'est le temps l de t c'est le nombre de personnes bactéries cellules etc présente autant t b c'est une constante qui dépend du taux de natalité et du taux de mortalité k dépend du type de population et de la contrainte liée à l'environnement le tic provient d'une équation différencière simple qui nous permet maintenant de prévoir la disparition d'espèces et puis maintenant si c'est en même voir comment faire pour que les poissons ne disparaissent pas et puis qui donnent l'évolution de la population en fonction du temps là je veux une petite parenthèse parce que j'avais mon ami marocain on a fait la thèse ensemble et puis j'avais perdu les vies depuis plus de 20 ans et dans le cadre des activités que j'ai au niveau de l'ERG j'ai visité l'université il y a quatre mois à l'université de Marrakech il était là-bas je demande à lui on a allé bien rarement à l'université et quand on lui a dit que j'étais là-bas la nuit il vient on a discuté les humains il a dit que lui il est souvent maintenant à la ville qui s'appelle Suera il a dit qu'est-ce que j'étais là-bas il a dit qu'il fait maintenant mathématiques appliquées à la pêcherie et lui algébriste pour expliquer tout simplement parce que je ne rentre dans les détails il a dit qu'il était là-bas pour passer les vacances avec sa femme ce sont les parents de sa femme il a constaté qu'il utilisait beaucoup de bateaux pour pêcher des poissons et que ce genre de poissons vivent en groupe et il y a à peu près un leader il a refait une proposition pourquoi mobiliser tous ces bateaux-là vous n'en prenez que deux l'un dans l'un il y a un ordinateur on essaie de dès et dès trouver le leader de ces poissons parce que c'est l'équipe grise une fois trouvé on lui lance une projectile le poisson court on a sa trajectoire sur l'ordinateur c'est le problème de lycée la limite c'est ça quelle est la condition de telle chose dans 5 minutes ou 6 minutes ou 7 minutes on se calque quelle est une limite vous avez la courbe vous voyez quelle est la limite dans 30 minutes 50 minutes voilà la position de ces poissons vous dites à l'autre bateau va le cueillir à cet endroit-là exactement à telle heure telle minute le poisson qui rentre il y a le gros poisson qui rentre avec lui et si on ne court plus derrière le poisson on est à cueillir c'est ça dans de la première seconde seconde deuxième quand il court derrière avec mon gros les poissons qui sont forts sont plus rapides que nos droves qui ne pêchera que les poissons malades simplement et puis il y a beaucoup d'énergie pour rien il a dit voilà la proposition on a fait deux tours et puis on a au public des poissons importantes les poissons ils restent ici avec nous et ils ont construit des décors à ce faire et ils gagnent plus que les règles c'est à dire il faut que nous soyons aussi entreprenants qu'on accepte de contacter les autres quand j'étais coordinateur de l'université industrielle africaine j'ai rencontré avec mes collègues le patronat CNP je crois à l'époque donc quand j'allais demander un rendez-vous ça s'est préféré à un professeur qui demande à rencontrer un individu de menine tous les gars non parce que je dois venir avec des collègues il nous a donné rendez-vous le lendemain on l'a vu première chose il était avec 15 personnes du bureau du CNP le patronat avant de parler il m'a sorti un document c'est injection université entreprise ça a été signé c'est le temps de Sulemanien le document est désigné la réunion qui est présidée par le loyer de la facie de la science mais il a dit comme ça ça existe pour moi c'était une obligation j'étais membre du conseil de la faculté de sciences et technique on ne m'a jamais montré ce document le document on m'a montré un body body gros pour se trouver ce document on parle donc jonction entreprise universitaire c'est le thème et on a donc discuté dans l'imant du Québec venu de la Tinez son collègue lui a donné rendez-vous dans le campus parce qu'il avait une formation à la carte il l'avait confié à l'université il était là-bas donc pour voir comment avoir les étudiants il doit y aller des bouches on doit aller dans ce sens-là ça va être la théorie mais il faut aussi penser et puis moi j'ai dit autre chose je ne prends que cet exemple on n'a pas d'école de textiles et de tanneriques en 68 moi j'étais l'émission à Cazara Fès ce n'est pas la capitale il y avait une école nationale de textiles et de tanneriques quand quelquefois je parle moi je ne parle pas de comment dire ce truc traditionnel je parle de frères écoles de textiles et de tanneriques pas de gars ça ce n'est pas l'affaire de l'université qu'est-ce qu'on peut gagner si on avait une telle d'accord d'accord bah car nous n'avions pas de dévain l'université faisait tout pour garder dans la société le laboratoire tout est-ce que si on avait une telle formation dévoutée même si on fait un dévient après on peut demander à l'état de 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 il y a trouvé donc déprès en débat qui commence à fabriquer déprès c'est sûr et l'état pour leur donner le marché de c'est sûr de la police de la gendarmerie de l'armée etc en un ils vont conserver le débat et le cérébral sera doté d'une véritable usine de fabrication de c'est sûr et peut-être même le bannot on peut gagner maintenant le marché de la sous-région je crois que c'est ce qu'on doit nous doit réfléchir à ce type de choses-là je le dis je le répète les assemblées de faculté ceux qui sont là ce sont des conseillers quand tu es conseillé tu dois sortir de ton domaine pour aller apprendre autre chose et on a cette maladie que toi qui es professeur de l'université tu n'as plus rien à apprendre c'est grave dans ma vie on doit apprendre toujours et surtout la violence savoir ce qui te dit aux autres faire de deux propositions ce n'était pas pour saboter mais je le dis parce que je l'ai toujours dans les assemblées le niveau de discussion dans nos assemblées de départements doit être vraiment bien revenu dans le département au niveau des syndicats oui mais dans le département il me manque un décret quand il me manquait un décret je demandais à ma femme de m'acheter un différent degré à la boutique quand je n'ai pas de dépense je n'ai dit que si pas à mon télé là on va avoir le truc là tu m'achètes donc 25 francs pour une dépense ça ce n'est pas mon problème quand on est conseiller avec la responsabilité de qu'on peut réunir aux enseignants le niveau de discussion de débat dans nos différentes assemblées de facultés etc. doit être quand même délevé c'est ça qui permet d'avoir des bloqués montrages qu'on transmet au lecteur qui pourra mettre un bon plan et chiffrer la base c'est les débatements c'est les assemblées de fac j'étais plutôt dans l'enseignement je l'ai proposé mais chaque fois qu'est-ce que je le sois c'est une bonne chose mais il faut passer sur les deux gens c'est une revendication syndicale une revendication syndicale n'est pas un document technique de travail il faut les rapports des siècles de département il faut les rapports j'étais dans le domaine en Afrique du Sud quand on ouvre ce département automatiquement il est formé à la gouvernance universitaire ce n'est pas parce qu'on est un mathématicien de ceci cela qu'on peut même décrire un raccord d'administration non ça c'est une autre discipline c'est une autre compétence il faut attendre on peut être un médaille-ville sans le pouvoir même de l'usager une famille ça c'est des points il faut qu'on accepte d'attendre sortir de ces domaines et ça nous fait beaucoup de problèmes parce qu'on est professeur on a pu demander aux autres ça c'est faux voilà il faut qu'on sorte un tour et puis c'est pourquoi j'ai beaucoup salué ce type de rencontre voilà moi c'est tout je dis à mes étudiants j'apprends j'apprends même quand je prends mon petit café le déjeuner quelquefois je regarde des problèmes de CM1 et de CM2 ce n'est pas pour le faire je le fais parce que oui mais tout m'a mara tel voilà le grand mathématicien qui se fait très attention parce que tu sais que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau c'est la rue mais ton petit fils peut te dire à monsieur grand-père notre professeur nous a donné ce problème est-ce que tu peux lui donner tu l'as déjà copié qu'est-ce que tu dis non je l'ai dépassé tu ne l'as pas dépassé ou bien c'est le problème mais tu l'as dépassé voilà il faudrait maintenant on te dit qu'il est mathématicien il faut dire 10 questions il faut savoir quand même les bonnes rassettes mais ça c'est une activité de chaque jour il nous faut des séminaires entre mathématicien je l'ai dit on a nos séminaires c'est tous les deux ça fait plus de 30 ans c'est tous les jolies mais ce n'est pas encore une pire plus chez nous c'était beaucoup de démarches après finalement je vais abandonner après je dis je n'abandonne pas parce que quelquefois tu pousses les gens tu ne fais pas attention qu'on te prend pour une période c'était pas mais quoi bon là il faut qu'on apprenne à discuter avec les autres à apprendre ce que les autres savent j'avais dit au directeur quand j'étais directeur de l'RMPD quelquefois j'étais avec des conseils bon ça l'est là j'ai beaucoup appris avec eux ils me parlent des choses moi qu'est-ce que j'ai dit ? parce que je suis professeur d'université et de la prépa des conseils et de l'université donc j'ai le monopole de la politique enfin je ne dis pas comme ça finalement ils me disent ah directeur vous avez raison quelques temps après je dis c'est en arrière est-ce que 15 personnes peuvent avoir toujours tort et tu as toujours tu as raison mais ça c'est pas possible il y a quelque chose c'est mon mal je suis allé alors le problème j'ai compris après parce qu'il disait des mots contextualisés je ne sais pas pourquoi ça n'a pas agréé mon attention je suis agréé je travaille sur une théorie qu'on appelle théorie des amants quelqu'un qui n'est pas spécialisé quand je lui dis amants il donne à ce mot la signification que le dictionnaire du l'homme et il puisse l'avènement en fonction de la définition du dictionnaire or le nom c'est un terme qui m'a dit ce que je fais avec c'est le temps dans les lycées qui m'a dit je suis agréé des patients les ateliers bien formés ils utilisent des mots contextualisés qui ont le sens en pédagogie ce n'était pas mon domaine et que je suis agréé je suis agréé je suis agréé à ce mot-là la signification de le dictionnaire du l'homme et je dis que la végère c'est cette base j'avais plus le temps et peut-être il me respecter pour que ça vous agérez et c'est ce que après quelque chose je dis qu'il me dit et je suis allé payer accès à accès à au monde ça te m'a dit mais je l'ai regard non j'ai payé je l'ai regard mais j'ai avancé que je dis que je dis pour faire le mode Je l'ai fait. La gouvernance, je l'ai fait. Et après, ailleurs, j'ai fait une théorie secondaire, une théorie des changements. J'ai payé, mais je n'ai fait que le premier diplôme, le modèle. Au retour, j'ai senti beaucoup de changements. Quand il me parle, je ne me parle pas. Parce que c'était le plus fort que ça parle de professeur. Donc, je ne dois pas dire ça. J'ai appris à l'étudiant. Il me parle quand je ne sais pas. Je pose les questions. Ou bien, je fais de manière qu'ils se dessent. Ils disent que je l'entends. Ils ne savent pas que je l'entends. Et la semaine suivante, j'ai fait la synthèse. Tout le monde a dit, pour me prendre une erreur, ça va me pose, j'avais fait de voler leur idée. Voilà ce qu'on doit faire. Il faut mon appréciation. Se rencontrer, savoir aussi qu'on est dans un pays. Ça, il faut qu'on le sache. On est dans un pays et le monde évolue. Et éviterons que nos pays soient certains de la vie que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais éviterons qu'entre notre main, que ça, ce l'Afrique, soit un musée. Et peut-être dire, le tombe de l'humanité. Musée, ça veut dire que quand les gens disent que comment l'humanité vivait il y a 300 ans, on dit, allez en Afrique. Il faut éviter ça. Voilà, il faut qu'on apprenne à évoluer. Éviter des gens, quelquefois aussi ce type de populisme. Moi, je n'aime pas. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, que les autres savent plus que nous. Il faut aller apprendre ça sur ces gens-là. À la télé, on n'a pas à prendre beaucoup de ceci dans leur anglomique d'anglais. C'est faux. Ce qu'on savait, on devait créer des avions. On ne sait même pas fabriquer des voitures. Il faut qu'on s'assure à des choses qu'on ne connaît pas. Qu'on ait d'abord nos programmes en fonction de cela. Et il y a un câble qu'il faut rattraper. Et c'est suffisant, maintenant, il faut s'en débarrasser. Voilà, donc je continue. Donc, j'en ai profité. Parlez de l'histoire de l'évolution. On s'appelle l'évolution à une histoire. Et il faut que nous créions notre propre histoire. Ça, c'est le plus court. Alors, deuxième chose, il y a l'application, ce qu'on appelle fonction de compèse. Cette fonction modélise la croissance des cellules d'ultimeur. Donc, je ne vous donne pas la formule. Mais, c'est une formule, c'est la contribution, maintenant, de la mathémodélisation mathématique à la détection d'ultimeur, et peut-être la proposition de médicaments. Maintenant, le dernier, c'est les mathématiques au service de la technologie, l'avant-darnière. Donc, il y a ces applications aux cartes bancaires. Les cartes bancaires, les cartes à bus, c'est des formules mathématiques. Ça, c'est clair, parce que, même quand on prend la théorie de l'information, c'est arrivé une fois que vous avez donné la théorie de l'école, au Nizéal, vous pouvez m'a donné un excellent exemple. Parce que quand vous utilisez quelque chose pendant un certain temps, il y aura de la vie. Quand c'est des informations, si la distance est longue, on t'appelle le téléphone, il y a aussi des mots qui peuvent sauter. Comment détecter les erreurs et l'évolution ? Voilà. On le fait bien maintenant en mathématiques. Vous utilisez votre carte à bus. En carte bancaire, à force de l'utiliser, il y aura de la crise. Donc, il y a des mots qui peuvent sauter. Le risque automatique est doté d'une cote de détection d'erreurs et de correction. Il dit non, il n'a pas demandé 100 francs, il a demandé 1000 francs. Nous, de notre époque, dans notre époque, on utilisait des disques. Quand il y avait de radieux, donc on n'entendait plus le son. Maintenant, les CV sont dotés de cotes correcteurs d'erreurs. Ce sont des applications très élémentaires de l'archaire qui permettent de détecter les erreurs et de les corriger. Alors, ça, c'est vrai en mathématiques. C'est vrai aussi dans la vie courante. Alors, le déjeuner m'avait dit, j'ai oublié le mot, vous ne le connaissez pas, je crois que c'est entre gros et gros. Alors, il a dit que dans les cinémas de campagne, donc ils ont évité les boulardes à joie, on regarde le continue, après ils ont entendu quelqu'un attendre un grouet. Il a demandé, c'est quoi ? Il a dit, gros. Grouet. Donc, l'autre, il a dit, c'est quoi ? Grouet, c'est quoi ? Ça continue, continue. Il y a quelqu'un qui est tombé, on est de gros, il a mal promosé la de gros et ça veut dire, lion. Ils ont quitté la salle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps dans la transmission des messages de tenir en compte sa correction. Et finalement, celui qui a donné la vraie information, il les a suivis. Oui. Le deuxième problème, j'insiste, c'est la présentation des bâtiments. Je le dis plusieurs fois, quelques fois, on fait que moi, j'ai enseigné dans un lycée, je vous ai vu à là-bas. Il me disait, non, notre bâtiment, monsieur, on ne peut pas de beaucoup de temps à me laisser si nous, on veut fonction log et ex-ponential. C'est la bâtiment. Le jour où je lui ai donné cette fonction, je n'ai pas écrit le potable. Fonction, logarithme, etc. Je n'ai pas fait. J'ai donné les prémices qui permettent de créer cette fonction de son simple. Une fois qu'on l'a créée subitement, on a fait des exercices. Le lendemain, je lui ai dit que la lettre qu'on avait qui était la preuve, trouvez-moi un nom pour cette épreuve-là. Ils ont donné le nom. Il y a même un épreuve. Je lui ai dit, professeur, on l'appelle Sangaré. Je lui ai dit, il ne s'appelle pas Sangaré, cette fonction s'appelle fonction logarithmique. Il s'est dit, ah bon ? Donc, j'ai évité de l'écrire parce que, depuis que j'ai écrit, j'en ai crié tout le monde. Parce que j'avais peur de son nom. Et l'exemple simple que j'ai donné aussi, c'est en 2022, je crois. c'est en 2022. L'équipe nationale a réalisé ses poules, c'est la Coupe du Monde. Imaginez, mon villageois demande à la fédération la visite de l'équipe nationale à son village. La fédération acquise à sa demande. Le jour même, tous les villageois sont là. Le chef du village est là. À 10 minutes, la fédération l'appelle pour lui dire que l'équipe nationale est en route. Ils se retrouvent au-delà de la soirée. À un boc-qui et qu'il y a un lion. Les lions arrivent. Voilà un peu la plus mauvaise manière de représenter les mathématiques. On les aubra par leur nom, ça fait peur, alors qu'en fait, c'est rien du tout. Il y a une différence entre l'objet et son nom. Même traditionnellement des gens qui voulaient se faire beau, ça peut se faire appeler un lion. Il suffit de le voir pour savoir que c'est le lion. Qu'il y a un lion, c'est fini. Ils ne sont pas. Alors, ce qui est important, c'est l'effet attendu. Il a tous eu le contraire de cet effet. Qu'est-ce qu'il veut le voir ? Qu'on accueille ? L'équipe nationale. Ils sont déguerpés le lit. Ouah, ils ne sont pas. Alors, une fois encore que ça soit en matière dans les autres matières, il faut qu'on utilise un langage à tête. Il faut qu'on commence par l'expérimentation. Nous, on est jeunes, dans le livre de matières matières, on commence par l'étude de l'exemple. Maintenant, on commence par l'abstrait du général au particulier. C'est le contraire qu'il faut faire. On commence par l'étude de l'exemple. L'étude, il y a une idée. Et ça continue. Même si on ne fait pas l'abstétration, tu es capable de faire l'abstétration. Il faut qu'on trouve des mots adéquats pour enseigner cette mathématique. Voilà. Donc, on continue. Donc, on trouve l'application des mathématiques. Il y a les théories des poids correctés de... Il y a la cryptographie. La théorie des codes de l'exemple. On l'a enseigné, on l'a démocratisé sans doute pas longtemps. C'était du domaine de l'armée. Que ce soit en France, aux Etats-Unis, etc. C'était du domaine de l'armée. On ne l'enseignait pas. Nous, on a commencé à partir de Senghor et Pompidou. Même quand Senghor avait demandé à la France de le faire, on l'a dit que ce n'est pas démocratisé, c'est le domaine de l'armée. C'est avec la mémoire de Pompidou qui était son ami. On m'a raconté les soirs après. Il a dit voilà, on va vous former deux personnes pour le Sénégal, deux pour la Côte d'Ivoire, deux pour la Tunisie. Donc là, c'était une réunion pour la francophonie. Senghor en a profité. C'est comme ça qu'on a formé les premières de Pompidou au Sénégal. Deux personnes qui étaient les meilleurs, deux, comme on dirait, majeures de promotion ici. Et c'était nous Manolo Pompidou. Senghor les a appenaient, on les a formés. Et l'école a été logée à la présidence. C'est comme ça. En Tunisie, c'était pareil. C'est une école de Pompidou. On a formé des chiffreurs. Ce n'est pas démocratique. On a démocratisé la théorie des Pompidou de ce n'est pas encore 25 ans ou 30 ans. Pas tout. Quel toit les gens ne comprennent pas. Comme la recherche opérationnelle, mathématique, appliquée à tout. Problème d'obligation, c'était le domaine de l'année en France. Maintenant, on l'a démocratisé. On l'enseigne. Même quand j'avais dit ici, c'est le soir avec un journaliste qui avait le beau de Montréal, on aura des dépôts de tribulations qui nous permettra de fabriquer des cartes à puce. Le seul lendemain, notre collègue Aminata Ducard qui était la présidente, secrétaire, elle a écrit directement une lettre au ministre. Le recteur et le doyen m'a appris « Qu'est-ce que c'est ? » « Il semble que tu veux créer une langue de truie à sa chasse. Il faut une utilisation spéciale. » Elle a dit « Je commence à écrire la réponse. » Je dis « Monsieur le doyen, il ne faut pas répondre la lettre mais agresser. C'est à moi de répondre. » Bien sûr, je ne peux pas avoir de réponse. Mais je donne les éléments. Et puis, j'ai rencontré la dame qui est l'universitaire bien accueillie, très profonde. On a l'ombre qui s'il a dit « Non, je ne peux pas dire de ne pas le faire. » C'est-à-dire « Voilà la loi normale. » Quelquefois on a s'explique qu'on est universitaire, on peut mettre en place n'importe quelle formation. On oublie que même une licence qui maîtrise, ça va être l'objet de l'écrit. C'est un droit national. C'est pour nous aider les universitaires pour vivre une fois que l'Assemblée de départ et les éditions d'accord, commencer cette formation en attendant la signature de ce décret. Mais on n'a pas le droit. Est-ce que j'ai le droit puisque j'ai fait mes idées aux bords ? si vous savez, de venir maintenant vous proposer aux Sénégalais la culture de vie comme la grise où il neige le jour et lui ? C'est vraiment mal. C'est une structure publique. J'enseigne maintenant au profil des citoyens que tout ce qui puisse passer au développement. Je n'ai pas le droit d'enseigner ce que je veux quand ça n'a pas de raccord avec le développement de mon pays. Parce qu'on n'est pas payé par des projets de contribuables sénégalais. On n'attend pas à mesure de ne pas 100%, mais au moins que 60%. On voit à quoi ça sert. Donc c'est des choses comme ça qu'on va étudier et se positionner. Maintenant, la tour de l'évoire est démocratisée. On les voit partout. Et le corollaire de ça, c'est le commerce électronique. Maintenant, les biens ne passent plus par la route. Il y a plus de groupes de l'évoire. Ils ne sont pas nombreux. ni par la mer. Mais le bien, le vrai bien, maintenant, ça passe par le cyber. C'est pourquoi on parle maintenant de cyber-sécrité. Sécrité, ces choses-là, nous, nous devons se positionner. Et nous n'avons pas de moyens. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'alliance. Il y a des technologies qu'on ne nous donnera jamais si on n'est pas des alliés sûrs. C'est vrai. Quand on dit qu'on peut le faire bonheur comptable, un enseignant, même si tu as son comptable, il va s'adresser à l'article, peut-être le faut. On ne peut pas. Bonheur comptable, on n'a pas les moyens. Ça demande des plateaux techniques que nous n'avons pas. Trop chère. Nos universités doivent se positionner par rapport à ça. On doit négocier ça. Mais il faut des alliés sûrs. Il faut qu'on s'entre le comportement et qu'on se trouve sur ce sujet, etc. Non. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui parlent qu'on n'est pas encore performants. On ne connaît rien. Il faut trouver ça sur des alliés et mettre en place une bonne... Et éviter ces compétitions. D'accord ? La vie, il faut que Cécile le fasse. Il faut que Cécile le fasse. On n'a pas ce qu'on ne peut pas. Au Maroc, il y a une condition qu'on a besoin de la nationale de Cécile qui trans, etc. Quand il y a deux personnes de trait, il faut qu'il y ait une variation. Tu veux dire, toi, tu n'as pas le droit. Chaque université, maintenant, il faut arrêter ces compétitions. On doit être complémentaire, travailler pour le développement des pays. Mais pas que Cécile le fasse. Il y a deux personnes qui vont le faire et puis ne faites que de cours théoriques. Il y a des formations qui demandent des plans de technique. Et même la technique ne se vante pas. C'est avec des alliés sûrs, avec des laboratoires sûrs. Et bien, certains pays ne peuvent pas nous donner une technologie qui peut détruire avant qu'ils n'ont pas confiance en nous. Il faut qu'on s'enjure le comportement. Voilà, je continue. Donc, les applications n'avaient sont nombreuses. La réalisation, maintenant, c'est des problèmes techniques. Je peux le dire théoriquement, alors que vous me dites de le réaliser, ceci est incroyable. Ça, c'est des problèmes. Les technologies. Il y a aussi les mathématiques appliquées à la médecine, les problèmes des genomes. Vous savez, c'est des séquences. Et puis, maintenant, pour les jeunes hommes, c'est une chaîne qui se replie. En se repliant, maintenant, il y a des informations qu'on peut utiliser pour la pharmacologie, l'agriculture, etc. Donc, le rôle des mathématiques, c'est de connaître sa forme après qu'il se réunir. C'est tout à fait maintenant possible. Voilà, c'est une donnée de mathématiques, mais le mathématicien doit travailler, ce que j'ai dit, l'interdisciplinarité, travailler avec des spécialistes de biologie, maintenant, parce que la physique n'est plus notre seule source de déséquilibration. On travaille à la biomathématique, à la bioinformatique. l'IRD en développant parce que c'est dans le groupe l'IRISCO, où on parle beaucoup d'intelligence artificielle avec... C'est un laboratoire qui est très performant. Maintenant, je ne suis pas séparé que je ne suis pas plus dedans, mais il y a des collègues du paquet des sciences économiques de Saint-Denis qui travaillent dans ce cadre-là. Et je crois qu'ils vont continuer à collaborer avec l'IRD dans ce domaine. Il y a beaucoup d'applications d'intelligence artificielle mathématique. informatique et surtout beaucoup de biologie. Bon, alors, maintenant, je trouve tout ça pour parler des dernières, maintenant, ces boutiques de modernisation de situations économiques. Voilà. Historiquement, l'utilisation des mathématiques au service des autres disciplines évoque en premier lien d'autres disciplines. la longue et profonde coopération entre les mathématiques et les sciences physiques, prise physique au sens l'actu, incluant notamment les sciences de la nature, l'art de l'ingénieur, etc. Les rapports entre les mathématiques et les sciences humaines, sociales, sont beaucoup plus récents et aussi moins bien établies. Cela résulte de la grande diversité, donc, complexité des situations rencontrées, bien sûr en sciences sociales, par exemple, il est plus difficile de comprendre rigoureusement le comportement d'un groupe d'individus aux intérêts souvent diversants plutôt que le mouvement d'un corps soumis à des forces bien connues. Je vais en être là, je vais tous donner des gens à mes étudiants, prendre une pierre, la lâcher, la loi de Newton pour dire à chaque instant quelle est la position de cette pierre. C'est bien. Si quelqu'un me voit aller, par exemple, marcher, il nous y de la vitesse, je fais par exemple deux mètres par seconde ou par minute, il peut se plier. Dans 15 minutes, s'adressera au marché sans. Mais il ne faut pas que je t'entende. Tu me le dis, je ne te m'arrête pour le positionner. Je me dis, voilà, est-ce que c'est le maire à ça ? La différence, c'est que c'est bien qu'elle n'est pas consciente de la loi qui régit son mouvement. Alors que l'homme, il a cette conscience. Quelque fois, quand vous voulez gérer des gens, il ne faut pas leur dire la loi qu'il gère il risque de se contribuer de mettre des problèmes. Mais, il y a la loi du groupe. C'est pour tout tout simplement, ce qui est vrai pour une pierre ne l'est pas nécessairement pour une personne. Ça commence même pour un groupe de personnes au print, ce qu'ils ont en commun. Mais c'est très difficile d'appliquer le résultat des mathématiques ou sciences sociales. Mais tout ça, c'est chose faite. On va en parler tout de suite de ces choses-là. Et, voilà, c'est le mouvement d'une pierre. Alors, dans les sciences humaines et généralement, alors, le nombre de paramètres dont il faut tenir compte dans les sciences humaines est généralement très élevé. puisque les facteurs d'influence y sont fort nombreux, cela oblige le praticien à manipuler un nombre considérable de données souvent groupées en des tableaux importants. Voilà les mots « données groupées en des tableaux importants grâce notamment au développement du caractère matrice. C'est temps de grouper des données ce que vous avez une matrice. et ça coincait avec le développement de la théorie des matrices avec l'endroit qu'il y a. Quelle conséquence ? Quand le matrice se trouve qu'on rouvre des volets minériques, le traité pendant ce temps c'était le débloque de développement de la théorie des matrices. Donc, l'objet n'était pas exactement ça. Alors, grâce notamment au développement du calcul matricien et de l'application des ordinateurs, l'apparition des ordinateurs, les matriciens ont pu exoplanter dans les sciences humaines. Mais par contre, les méthodes mathématiques ont fait leurs versets en économie à l'époque où naissait le calcul matriciel sous l'indication de Cahier 1821-1895 et de ses vestes dont on connaît il y a une matrice qui porte son nom sur 1814-1897. Toutefois, ce n'est que depuis les progrès de l'informatique au cours de ce siècle que les mathématiques jouent un rôle fondamental dans les sciences humaines. Le premier théoricien de l'économie politique moderne à leur tête, Ricardo, n'employait aucune technique scientifique. Il faisait selon le mot de Hicks, le Nobel d'économie en 1972, il disait que les économistes utilisaient des mathématiques dans la police, c'est-à-dire aucune notion de mathématiques. Ce n'est pas organisé. En effet, les lois économiques classiques, ça aussi c'est important, si bien le mot, reposent sur l'hypothèse de l'homme rationnel à la recherche du plus grand gain et de la satisfaction maximale. Plus grand gain, satisfaction maximale. Les mathématiciens ne pouvaient rester indifférents à cette conception. Plus grand gain, satisfaction maximale. c'était suffisant. Alors donc, les mathématiques ne pouvaient pas rester indifférents à cette conception de l'économie puisqu'ils y reconnaissent des problèmes qui leur étaient destinés. La recherche des maximums et des minimums des consomptes d'utilité. D'un consommateur ou du profit d'un entrepreneur, les mathématiques entraient en économie à la suite de deux faits bien précis. Au 19e siècle, les économistes découvrent la notion de relation fonctionnelle. À l'époque, c'était des problèmes de causalité. Cause, effet. En mathématiques, on a défié la notion de fonction entre la cause et l'effet. On ne sait pas ce qui cause l'autre. Ça peut être réversible. Donc, l'étude des fonctions à la place du concept de cause, effet était très déterminante. et de défonction et de récession d'extrêmement. Ensuite, il y a aussi la naissance du marginalisme théorique qui a tiré l'attention sur l'importance de la deuxième de la deuxième de la dernière unité dans l'influence de chaque variable. Alors, c'était ceci à couvert la porte vers l'utilisation du calcul infinitésimente. Là aussi, je m'arrête un peu. Même pour les élèves, quelques fois, on croit que Zorah ne veut dire rien. Zorah n'est pas rien. C'est une crise utilitaire. Zorah n'est pas rien. Bien sûr, c'est dans notre langage aussi et influence notre manière de procéder. Par exemple, vous demandez à quelqu'un donne-moi de l'argent. Je te donne 1000 francs, je te donne 150, je te donne 100 francs, je te donne 10 francs, toujours je te donne. Et après, je te donne rien. Donc, là qu'il a fait de la chimie, quand il a fait de bon pour l'élève, un, je te donne nombre parce que je te donne 10 francs, deux, je te donne nombre, là, je te donne rien, donc zéro, c'est rien. Le sourcil faudrait dire je te donne zéro francs. Si on avait 10 000 francs, vous allez être considéré comme non et vous allez sourcils propre. Mais ici, zéro correspond à des négations. Et si même zéro francs, moi, je vais te proposer qu'on imprime et c'est un bon argument. Quand tu achètes quelque chose qui coûte 400 francs, 4000, on te donne 5000, tu reviens, ta maman te demande alors, tu as dit ce 4000, argument, il m'a retourné 1000 francs. Mais si ça coûte 5000 francs, il faut revenir avec nos biais de zéro francs. l'argument n'est pas de zéro francs. Non, et puis non, l'importance, c'est comment ça modifie la pensée. Le seul, vous avez dit, je ne donne rien pendant des siècles qu'on n'a pas découvert zéro. Parce que zéro correspond à rien. Zéro n'est pas rien. Comme le vide n'est pas le même, le vide, c'est sans contenu. Un sac sans contenu, il est vite. Mais le sac est là. Je crois pas d'ensemble, vite. Donc, ce n'est pas le même. Le mathématien ne peut pas travailler avec rien. Le mathématien ne peut pas travailler avec le même. Quand on travaille avec quelqu'un, c'est qu'il n'est pas rien et il n'est pas le même. Le même, on ne peut pas travailler avec parce qu'on ne le voit pas. C'est le problème que les élèves rencontrent. Et surtout, les notions définies en terminant. Les élèves ne parlent de la différence entre l'infini potentiel et l'infini actuel. L'infini potentiel, quand un enfant compte de trois cas, si sa capacité langagière s'arrête, ah, vingt, tout le reste, c'est beaucoup. Ton temps m'a donné beaucoup d'argent. M'a donné cinq, trois, six francs, dix francs, après, il m'a donné beaucoup d'argent. Tout ce qui vient après, c'est beaucoup. Quand on ne sait pas compter, la mère, c'est la mère. La mère plus trois boutons, c'est toujours la mère. L'infini plus trois, c'est l'infini. Mais si cette dernière mère, on reprend de sa dernière mère, la mère initiale, ça ne restrit les trois boutons. Ce qui fait l'infini moins. Parce que ce n'est pas le même c'est beau, ça ne décide pas quelque chose. C'est des choses potentielles. L'infini veut tout ce qui est grand. La différence entre deux infinis, si c'était la même chose, ça aurait été désirant. Mais la mère, moins la mère, ça peut me donner trois boutons, ça me donne cinq. Si j'avais acheté cinq boutons, c'est pourquoi on dit que c'est indéterminé. Ça veut dire que ça n'existe pas. Il faut préciser la nature de ces deux infinis. Les élèves rencontrent des difficultés pour connaître ces ressources définies. alors, c'était la soirée de ces matins. J'avais mon professeur, Selim Barbe, très intelligent, quand j'étais petit, donc il donnait des cours, il a dit que oui, qu'un concours, c'est mon municipal. Voilà, donc la vie est éternelle. Il me disait, moi j'ai été, j'étais très petit, après je lui ai dit, bien, éternelle. Donc, aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Je commençais à le voir. Après, quand je me sens fatigué, pour moi, Dieu doit être fatigué aussi. C'est pas possible. Demain, ça continue comme ça, c'est quand même. Et je lui ai posé la question, ça me va créer beaucoup de problèmes. Il m'a dit, oui, je te dirai, quand on aura fini le cours. C'était dans un art. Donc, ça veut dire, il y a des pédagogues. Il m'appelle, il me dit, tu sais pourquoi tu rentres ? Je lui dis non. Il m'a dit, quand le soleil s'élève, la journée commence, tu vas à l'école, quand maman peut marcher, ton père au travail, à midi, tu reviens, vous prenez votre ci, et puis maintenant, tu manges, tu retournes à l'école, etc. Le soir, après le soleil se pousse, donc, tu commences à te donner. Il m'a dit, au long de là, il y a pas de soleil. Donc, tu n'attends, il y a de côté. Il y a du soleil. Le papa ne va plus au travail, tu ne vas plus à l'école, mais vous avez tout dont vous avez besoin. Pourquoi compter ? La pédagogie, c'est que la matière qui me pousse à compter, il l'a effacée. Même si ce n'était pas la réponse que j'ai cherchée, mais ça m'a fait convaincre et j'ai cessé de compter. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, il y a des notions qu'il faut vraiment travailler. Vous voulez utiliser ceci, vous voulez cela ? Alors, malheureusement, il y a quelqu'un, il était conseiller à la présidence, le professeur Jack, philosophe. Je l'ai rencontré lors de la présentation du livre d'Akla Guérimankan, dont vous avez présidé. Il est venu à des actes, de ce s'engraimement. Je restrais que la philosophie soit enseignée en première. Il ne faut pas attendre la tête, parce qu'il y a des notions mathématiques qui sont très philosophiques. Il faut qu'il y ait un petit projet. Bon, après, on m'a annoncé son son. Il avait un excellent projet. Excellent projet. Voilà, je crois que ça, ce sont des trucs. Il faut aussi que nous pensions à enseigner les mathématiques sur notre contexte. Ceci est intéressant. Ce sont les niveaux de pensée de nos élèves. Et il faut éviter dans ce temps-là de copier. Il faut aller sur le terrain. Même en cryptographie, pendant la deuxième guerre mondiale, les Américains ne criptaient pas en anglais. Ils avaient peur que les Allemands décryptent leur message. Décrypter, c'est « carl en guelof ». Quand ils parlent « mangedem », ils m'ont dit « mangi », etc. Donc, c'est de prendre le mot en clair, le casser et l'envoyer. Décrypter, c'est appliquer la fonction réciproque du cassage pour retrouver le mot en clair. Donc, c'est mathématique. Ça doit être visible. La fonction réciproque existe. Mais Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cadré chercher des Indiens d'une population qui ne restait que très peu de ceux-ci. Ce sont ces Indiens qui étaient dans le centre et ils envoient les messages en langue indienne. Criptez. Arrivés au centre, c'est l'autre Indien qui décrypte. J'ai dit aux autorités à l'époque, « Mais pourquoi mon mathématicien ne peut pas travailler avec un légliste ? » Je les commence à lire le cas sans le masquer qui avait constaté par quelqu'un. Légliste, c'est une institution magique. Et l'anliste, nous, on n'a pas besoin d'aller chercher des populations décidées. On a la langue de l'anliste, on a le droit, on a le « parente », on a différentes langues sérières, mais si vous avez besoin d'envoyer un message qui existe sans verbe, 50 adhèbres, tu prends 70 basalés, 5 voilà, pour cent, etc. On fait autant pour les adhèbres et les propositions et envoyer le message même crypté. Mais ça, il faut... c'est une richesse pour voir quand on veut apprendre le principe de la cryptographie, la mise en application, on a suffisamment de recherche pour le faire. On n'est pas obligé de critiquer dans une autre langue. Mais il faut que les mathématiciens travaillent avec l'anliste, avec d'autres spéciales de l'informaticien pour arriver à ce niveau. Quand les mathématiciens changeraient son fondamental dans ce que l'intérêt c'est de faire des activités par des organismes, c'est préétoile. Changer ne dirait que sa personne on vit dans une société qu'il faut laisser des traces. Je crois que peut-être avec la nouvelle génération on va arriver à ça. Il faut que les mathématiciens travaillent avec des mathématiciens pour rendre la mathématicie plus attractive et même au niveau des lycées. Il faut donner beaucoup d'exemples. Maintenant, et je crois que j'ai beaucoup parlé maintenant, je vais arrêter ça et à d'autres sortes peut-être de l'orée, donc il y a l'application comment dirais-je des mathématiques en agriculture, médecine, de l'éducation, donc il y a beaucoup de la déceintes. Et surtout maintenant en économie, tout le monde a rejeté, beaucoup de mathématiciens. On a des mathématiciens qui ont obtenu le plus normal de mathématiques. Ils sont moins de 7. J'ai ici. Le dernier, c'est, comment il s'appelle encore ? Il est de 700. Par exemple, c'est un mathématicien qui a fait beaucoup de travail en géométrie algériques. Il a fait la théorie des jeux. Donc c'est un peu quelque chose j'ai oublié, il est décédé avec ça sans doute pas longtemps et qui a obtenu le plus normal de l'économie. C'est un grand mathématicien. Et pourquoi ? Parce que c'est les sciences qui mencent de l'économie qui donnent aujourd'hui des sources d'inspiration plus importantes à la découverte et la création de d'autres domaines mathématiques. C'est important, ça couvre les yeux. Ou, on n'applique pas toujours la logique binaire avec le tiers exclu, mais qu'on prend une compte de beaucoup de possibilités. Maintenant, il y a beaucoup de motivation, maintenant, qui commencent à travailler dans ce domaine-là, surtout en France, j'ai eu le mot de cette université où il y a Éclame qui travaille beaucoup sur ça. Éclame d'optimisation qui, avec le fait appel aussi à l'Alger et puis même à Iria et à un domaine très récent qu'on appelle Algède tropical qui travaille sur les problèmes d'ordonnance. Voilà, cherchez le chemin de prix pour qu'il y ait beaucoup d'application à l'économie. Voilà, donc, sur ça, je vous remercie pour votre démarque d'attention. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.